Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au Chœur de l'Histoire. À l'occasion de la sortie du livre « Moi, Julia » de l'écrivain espagnol Santiago Posteguillo aux éditions du Cherche-Midi, je vous propose un épisode spécial sur Julia Domna. Moins connue qu'une Agrippine ou une Messaline, Julia Domna occupe pourtant une place centrale dans l'histoire de l'Empire romain, car elle fut à la fois l'épouse de l'empereur Septime-Sévère et la mère de Caracalla, figure emblématique de la Rome décadente. Qui était-elle ? Quelle fut sa vie ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Le grand prêtre Julius Bassianus s'avance lentement entre les colonnades du Temple. C'est l'heure de célébrer le culte à El Gabal, le dieu soleil, incarné par la pierre noire qui trône au centre du sanctuaire. Dehors, la chaleur écrase tout, l'air danse au-dessus de l'horizon. Le désert syrien, en ce mois de juin 174, semble encore plus figé que d'ordinaire. Bassianus est paré de ses vêtements sacerdotaux. La soie brocardée d'or est incrustée de pierres précieuses. Sur ses avant-bras, il porte les ornements dont il va revêtir la pierre noire, objet de culte pour tous les peuples de la région. À l'entrée du Temple, sa fille Julia, âgée d'une quinzaine d'années, est aussi resplendissante que son père dans ses apparets de tissu précieux. Sur son front, elle porte une couronne d'or incrustée de rubis. L'instant est solennel. Le culte rendu à la pierre noire est sacré entre tous. Cette pierre que l'on appelle Béthile est dit-on « tomber du ciel comme la foudre ». Sur son sillage, l'air s'est embrasé. Elle est un don du soleil. Sur sa forme conique, d'étranges dessins sont tracés formant des lignes courbes, parallèles, que seuls les mages de Phénicie ou les Sibyles de Grèce peuvent interpréter. Depuis son enfance, Julia a toujours été associée à ce culte que préside son père. Elle a conscience de la place qu'elle occupe dans l'ordre social de la région. Et ce rituel auquel elle participe aujourd'hui a prouvé sa force en s'imposant face aux décisions impitoyables venues des empereurs romains. Ces derniers n'hésitent pas à faire supprimer toute tradition qui peut amoindrir la puissance de Rome. La ville d'Émèse, longtemps indépendante, fait depuis deux siècles partie intégrante de l'Empire. Tibère, dans les années 30, a bien essayé de faire interdire le culte d'El-Gabal en vain. Preuve que le dieu Soleil est tout-puissant, puisque même l'empereur romain n'a pu avoir raison de lui. Julia participe certainement comme toutes les jeunes filles d'Émèse aux chants, aux danses et aux trances qui accompagnent le rituel au son des flûtes et des tambourins. La pierre noire à laquelle Bastianus a donné forme humaine par le vêtement dont il l'a couverte est à la fois principe masculin et féminin. Elle rassemble dans sa puissance héritée du Soleil toute humanité. Investie des pouvoirs du Zodiac dont elle a parcouru toutes les constellations pour aller du Soleil à la Terre, elle contient le devenir de chaque être vivant. Elle est dépositaire du destin de chaque être les plus misérables comme les plus puissants. La signification d'El-Gabal que les Romains appellent Ela-Gabal et les Grecs Elio-Gabal se perd dans la nuit des temps. Julia, initiée comme son père aux mystères anciens, sait qu'on honore en Phénicie un El-Gibil, le dieu feu, celui dont la force transporte les montagnes. Ce dieu, pour elle, se porte garant du destin d'exception auquel elles se sentent appelées. Les paroles rituelles, lancinantes, obsédantes, entraînent le peuple de la ville présent devant le temple dans une fureur orgiaque. Julia s'y abandonne. C'est l'heure où le feu du soleil répandu sur la terre féconde le sol et donne la vie. Tout être doit se livrer à son pouvoir. Hommes et femmes, revenus pour l'occasion au chaos originel, se livrent à une débauche sans frein qui ne s'achève qu'au petit matin. Julia, qui reste acquise à ce culte immémorial, est aussi fière de son origine syrienne que de ses Romains auxquels son père a prêté allégeance. Ils sont pour lui et pour elle plus qu'une force d'occupation. Ils sont assurément investis de pouvoirs divins eu égard à leur génie de l'organisation. C'est donc dans un désir sincère d'unir dans son cœur et dans sa lignée la marque de la romanité que Bastianus a tenu à perpétuer le prénom de Julius en hommage au premier César et à latiniser son nom de Bastian, il est devenu Bastianus. Sa charge de grand-prêtre n'en est pas amoindrie, au contraire. Julia, qui s'honore de porter elle aussi le nom des Césars, sait-elle déjà qu'elle est appelée à jouer un rôle dans la prestigieuse lignée des empereurs romains ? À cette époque, les sujets de l'Empire doivent prêter serment à l'Empereur et l'honorer comme un dieu. Nul doute que Julia, dont l'existence porte la double tutelle de la royauté céleste et de la royauté terrestre, c'est depuis toute jeune qu'une telle charge la promet à une destinée extraordinaire. Tout en étant initiée au mystère d'El Gabal, Julia est éduquée comme une occidentale. Son père tient par-dessus tout à ce que sa fille acquière la culture de Rome. De fait, cette éducation va être très poussée. Pour beaucoup, Julia est une jeune femme d'une extraordinaire finesse d'esprit, curieuse de nature, lectrice des auteurs latins comme des Grecs. De son aspect physique, on ne sait pas grand-chose, à part la représentation qui en est faite sur des pièces de monnaie ou de rares fresques. Sur tous, elle apparaît sous des traits assez lourds, un visage large de type sémite, un nez aquilin, des yeux largement ouverts, au regard avisé, non sans un voile de ruse, la bouche petite et la base de la figure chargée. Julia était non seulement très belle, mais d'une intelligence remarquable, bien que nul ne s'en rendit compte. On lui devine le regard noir sous un front volontaire, couronné par les cheveux épais et ondoyants propres à son peuple. Julia est née autour de l'année 160, sans que l'on soit sûr de la date. Elle est l'aînée de deux filles et reçoit le nom de Domna, qui signifie maîtresse. La Syrie, où elle est née, a été conquise par l'empereur Pompée en 64 avant Jésus-Christ. À partir de la première moitié du deuxième siècle de notre ère, cette région, devenue province romaine, va acquérir une telle importance qu'elle va fournir de nombreux sénateurs à Rome. On reconnaît là la marque de cet empire promis à conquérir le monde. Il sait s'agréger les édiles de tous les pays conquis, quelles que soient leurs langues, leurs religions, leurs traditions. La Syrie occupe une place stratégique dans le monde romain. Placée à l'extrême est de l'Empire, elle constitue un point de bascule idéal pour passer du sud de la Méditerranée au nord, de l'Afrique à la Gaule. De fait, son territoire va rapidement se garnir d'un nombre impressionnant de légions romaines. Lorsque Julia apparaît, elle incarne tout de la jeune femme promise à un avenir radieux. Elle fait partie de la noblesse en vue dans la ville d'Émèse. Son peuple a donné à Rome un certain nombre de notables. Elle est à la croisée de deux mondes auparavant étrangers l'un à l'autre. Le fait qu'elle soit fille du grand prêtre d'El Gabal lui a valu les critiques acerbes de certains auteurs. Comme sa charge, son rang, la contraignent à participer à des orgies mystiques. Et donc, certains l'ont accusé de mener une vie de débauche. Il s'en faut de peu pour qu'il ne la traite même de prostituée. Preuve en tout cas qu'une femme qui accède à la gloire excite toujours la haine des hommes. L'historien Jean Babylon a montré l'injustice de ses ragots. Non, le seul tort de Julia c'est évidemment d'être intelligente, séduisante, puissante et d'être une femme. Durant son adolescence, elle est certainement initiée au culte les plus importants du bassin méditerranéen. Ces cultes, dont les mystères des Leusis sont certainement les plus secrets et les plus impressionnants, sont communs à la Grèce et au monde oriental. On y célèbre la fécondité, la fertilité, à travers le culte de la déesse Déméter et de sa fille Perséphone. On y célèbre aussi le culte de Dionysos, dieu de l'extase, de l'ivresse. de la trance. Ces rituels, il est vrai, ont en commun des pratiques orgiaques qui ramènent invariablement à celles d'El Gabal. Or, depuis quelques décennies, les empereurs romains eux-mêmes se sont laissés conquérir par ces croyances. Pour prouver l'importance acquise par ces rites dans la vie de la jeune Julia, il suffit de se tourner vers la nouvelle religion qui est apparue non loin de son pays, en Judée. Depuis plus d'un siècle, en effet, le christianisme se répand partout dans le bassin méditerranéen. Son influence commence à se faire sentir chez les notables. En Syrie, des villes entières sont gagnées par cette nouvelle croyance. Et pourtant, Julia semble rester imperméable à ce tsunami qui s'apprête à se répandre sur le monde entier. preuve de l'importance que doit avoir sa foi personnelle dans les dieux qui l'ont vu naître. Rien dans la jeunesse de Julia ni plus tard dans sa vie ne laisse paraître d'une éventuelle influence du christianisme dans sa vie. La religion de paix et d'amour, de charité et de partage n'est au centre ni de ses habitudes ni de ses préoccupations. Mais dans ce monde où le christianisme vient frapper de plein fouet les anciennes idoles, il est compréhensible que la confusion s'installe. Chez les législateurs romains des années 180, on a peine à discerner ce qui vient de l'évangile et ce qui vient du paganisme. On interdit l'astrologie tout en la pratiquant ouvertement. On persécute les chrétiens qu'on livre à la croix ou au lion. À lion, tandis que sainte Irénée et sainte Blandine expirent en martyr, on condamne les pratiques divinatoires et la magie comme des choses abominables. Les esprits les plus éclairés de l'époque ne comprennent pas du tout pourquoi il est si difficile aux chrétiens de célébrer un culte à l'empereur de Rome. Dans cette pagaille religieuse, Julia, elle, va rester la digne fille de son père. Et c'est dans la consultation des augures et des horoscopes qu'elle scrute son avenir et s'enquière des bonnes décisions à prendre. Par un de ces hasards qui font croire au destin, un brillant consul vient d'arriver à Hémèse. Il s'appelle Septime Sévère. Il a un point commun avec Julia, il croit au pouvoir des astres et au fatum, au destin, à la volonté des dieux. Déjà, quand il occupait la charge de proconsul en Sicile, il a été accusé d'avoir eu recours à l'astrologie. Il risquait sa place. Il a donc fait liquider celui qu'il avait dénoncé. Lorsqu'il arrive en Syrie, il est veuf d'une première épouse, Pachia Marciana, dont il a eu deux enfants. Convaincu qu'il doit consulter les augures pour trouver une seconde épouse, il s'en remet à l'horoscope. Il demande à des astrologues de tirer l'horoscope de plusieurs jeunes femmes choisies parmi la noblesse de la ville d'Émèse. L'une d'elles, selon les augures, est promise à un avenir royal. Il se peut même qu'elle devienne femme d'empereur. Elle s'appelle Julia Domna. Septime Sévère n'hésite pas une seconde, il va rencontrer cette Julia dont il ne connaît encore rien et en faire son épouse. Et ce Septime Sévère qui s'apprête à prendre pour femme Julia Domna, qui est-il au juste ? Quel sera le destin de ce couple ? Rome ? L'Empire ? Les astres tiendront-ils parole ? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Julia Domna, au moment où Septime Sévère, consul nouvellement arrivée en Syrie, a jeté sur elle son dévolu sur le conseil des astrologues. Le fait est qu'en l'année 187, Septime épouse Julia, qui est donc cet homme, promis comme Julia, à inscrire son nom dans la glorieuse histoire de l'Empire romain. Contrairement à son épouse, on connaît la date de naissance exacte de Septime Sévère. Il voit le jour le 11 avril 146 à Leptis Magna, ville située en Afrique du Nord, dans l'actuelle Libye. Sa famille est un exemple de ces mélanges ethniques qui font le charme de la Rome antique. Il y a en lui du sang romain, libyen et même carthaginois. Il est décrit comme un homme petit, chétif, austère et pourtant alerte. Il a fait de brillantes études qui l'ont menée rapidement à d'importants postes administratifs. À la convergence des cultures romaines et africaines, il est sollicité pour sa parfaite connaissance des langues latines, grecques, berbères et carthaginoises. Une vraie manne pour ce deuxième siècle après Jésus-Christ où Rome a besoin de fonctionnaires capables de communiquer avec les contrées d'Afrique et d'Orient récemment acquis à l'Empire. De fait, on le trouve en poste en Bétique, l'actuelle Andalousie, en Sardaigne où il commande la Légion 4, la fameuse Légion Scythe, puis on le voit à Marseille, en Grèce et enfin en Syrie où il apparaît en 179. C'est sans doute à ce moment que le consul, alors âgé de 33 ans, fait la connaissance de Julia Domna. On ne sait rien des détails de leur rencontre, mais tout semble fait pour les rassembler. Comme Julia, Septime a été initiée au mystère d'Éleusis, ses pratiques religieuses venues de Grèce où le culte de la fertilité donne lieu à d'obscurs et tumultueux rituels. Septime a eu une jeunesse passablement dépravée. Il est probable que la nature de Julia, nécessairement influencée par les pratiques orgiaques auxquelles l'obligent sa position, a dû trouver un écho immédiat dans le cœur du jeune Romain. Julia, par ailleurs, possède un trait de caractère qui va forcer le destin. Elle est portée par une ambition sans scrupule. En approchant Septime, Julia découvre un homme qui, tout en étant dévoué corps et âme à Rome, revendique avec fierté ses origines puniques. Le jeune homme ne cache pas son admiration sans frein pour cette Hannibale qui en son temps faillit mettre Rome à genoux. Admiration qu'il a même poussé à faire ériger une statue sur le tombeau du chef cartaginois avec cette inscription « Au plus grand homme de guerre de l'Antiquité ». Hommage pour le moins incroyable ! Comment voici un fonctionnaire romain qui érige un monument à celui qui a été sinon le pire, du moins le plus redoutable ennemi de Rome ? Il fallait que la position de Septime Sévère soit déjà bien établie pour qu'il s'autorise ce qui, venant d'un homme ordinaire, aurait pu passer pour une provocation passible de la peine de mort. Julia épouse donc le valeureux consul en 187. Le mariage a lieu à Loucdounum, actuelle ville de Lyon. À Rome, on voit d'un œil soupçonneux cette union avec une étrangère. Dans la Rome antique, on a toujours considéré avec suspicion les femmes orientales qui s'approchaient du pouvoir de l'Empire. C'est ainsi qu'on a méprisé Cléopâtre, puis Bérénice, la concubine de l'empereur Titus. En revanche, Septime Sévère, qui aurait pu choisir n'importe quelle citoyenne de Rome, a préféré prendre en mariage une femme syrienne. Le 4 août 188, naît un premier fils de cette union. Julia, en accord avec son mari, veut lui donner le nom de son propre père, Bassianus. Une décision qui en dit long sur sa volonté de faire entrer dans la tradition romaine la mémoire des grands prêtres d'El-Gabal. La présence de Julia à Lyon est en soi une preuve éclatante du tempérament sinon tyrannique, du moins autoritaire de la jeune femme. La loi de l'époque veut en effet que l'épouse d'un fonctionnaire nommé en province reste à Rome. Il s'agit pour Commode, qui est alors empereur, de garder la famille de Septime Sévère dans une sorte de condition déguisée d'otage en cas d'insubordination. Les Romains, peuple pragmatique, ne se satisfont pas des seuls serments de fidélité. En 190, Commode nomme 25 consuls parmi lesquels Septime Sévère. Ce dernier, qui n'a pas l'âme d'un courtisan, s'attire bientôt des ennuis. La rumeur laisse planer autour de lui la perspective d'une imminente relégation. Commode, on le sait, est terrible, pervers, mégalomane et très instable. Entre-temps, un deuxième fils est né. La famille est unie, sans histoire. À Rome, où Septime a fait venir les siens, Julia, consciente que le moment n'est pas venu de se faire remarquer d'un empereur sur le point de basculer dans la folie, reste volontairement dans l'ombre. Elle consulte les augures, fait tirer l'horoscope. Elle a confiance. Elle ne doute pas un seul instant de l'issue favorable des événements. Et elle ne va pas attendre longtemps la faveur des dieux. En 192, Commode est assassinée, puis, quelques semaines plus tard, c'est le tour de son successeur Pertinax. Le meurtre coup sur coup de deux empereurs fait vaciller l'Empire. Septime sévère se trouve alors depuis quelques mois à la tête de trois importantes Légions, la Légion I Adjutrix, la Légion X et Légion XIV Germanica, toutes composées de recrues fidèles, courageuses, habiles au maniement des armes. Julia Domna, dont l'ambition brûle sans discontinuer depuis l'enfance, sait que le moment est venu pour elle de pousser son mari sur le chemin de la gloire. À l'époque, devenir empereur n'est pas si compliqué. Il suffit d'obtenir la clameur populaire. Or, durant toutes ces années de commandement, Septime sévère s'est fait aimer de ces hommes qui sont prêts à faire de lui leur empereur. Ainsi, le 13 avril 193, alors que Rome est au bord du chaos, les légions de Septime sévère le proclament empereur. Il a 47 ans. Aussitôt, le Sénat réagit en le déclarant ennemi public. Mais peu lui importe, il croit en son étoile et Julia, à ses côtés, l'encourage à marcher sur Rome. Dans l'intervalle, le Sénat, à la hâte, consacre un nouvel empereur fantoche, Didius Julianus, un homme sans aucun charisme. L'Empire sombre dans la guerre civile. en sept jours, à la tête de ses légions, chevauchante à côté de son épouse, Septime sévère parcourt près de 500 kilomètres. Le Sénat, affolé, envoie une délégation pour rappeler le consul à la clémence. En vain, Septime sévère congédie la garde prétorienne qui à Rome a toujours eu en charge la garde de l'empereur et il la remplace par ses hommes. Pour ses gardes, c'est une cuisante humiliation. Ils s'empressent de se débarrasser de leur uniforme et remettent aux tribuns militaires poignards et dagues. Ensuite, accablés et incrédules, ils se dispersent dans la nature. Interdiction leur a été faite d'approcher à moins de 100 000 de Rome sous peine de mort. Septime sévère fait égorger Didius Julianus, l'empereur fantoche désigné par les sénateurs, puis il entre en triomphe à Rome. Le vainqueur fit son entrée dans Rome violée par les militaires. Entrée à grand spectacle et soigneusement rythmée. La ville disparaissait sous les fleurs et les lauriers, toutes les maisons étaient parées de draperies bigarrées en l'honneur du maître, hier encore détesté. Les hommes avaient revêtu des tuniques blanches, les soldats en armes étaient plus décoratifs que menaçants. Scandés par les chefs de claques, les applaudissements rituels jaillissaient en vague sous les pas de l'empereur précédé de porteurs de flambeaux et de tueriféraires. Voilà septime sévère, empereur. Il ne tarde pas à s'auto-proclamer Auguste. Voici couronnée l'ambition de Julia qui est à présent Julia domna Augusta, impératrice de Rome. Déterminée, obstinée, elle a travaillé sans relâche dans l'ombre à l'ascension politique de son époux. Depuis le premier jour de leur union, tout trahit sa présence silencieuse à côté de son mari. Ce qui les unit semble moins un amour passionnel qu'une volonté de puissance sans frein. En 203, ils font ensemble ériger un palais qui résume leurs aspirations communes, le septisonium. La gloire du couple impérial est une image de la puissance des dieux dont ils sont les élus. Le septisonium est un édifice fait de colonnades conçues pour être l'image lapidaire, l'image de pierre, des forces cosmiques. Julia supervise la construction de cet étrange complexe avec l'aide de ses astrologues mages et devins. Sur les monnaies frappées à l'époque, Julia apparaît systématiquement à côté de son mari et entourée de ses deux fils Bassianus et Guetta. À côté des marques du pouvoir temporel apparaissent des marques de pouvoir spirituel. Ensemble, ils visitent Jérusalem qui a été débaptisée par l'empereur Adrien et s'appelle alors Aelia Capitolina. Une monnaie est frappée à l'effigie de Julia pour immortaliser le passage de l'impératrice dans l'ancienne ville sainte. En 202, Julia Domna marie son fils Bassianus, le futur Caracalla, à Plotila, fille du favori de l'empereur Plotianus. Soucieuse de placer les noces sous la tutelle des dieux, elle fait frapper une monnaie qui représente le jeune couple sous ses mots Concordia a Eterna, Concorde éternelle. Dans la foulée, des banquets extraordinaires sont organisés pour la circonstance. Septime, Séver et Julia vont enchaîner les fêtes où le faste se mêle à l'invocation des divinités favorites du couple impérial. Julia Domna, à ce moment de sa vie, sait qu'elle a réalisé son rêve de jeunesse. Julia fut d'abord celle qui, encore adolescente, éblouit un robuste légat de Rome au point que, devenue veuf, l'homme n'hésita pas à la prendre pour épouse. Julia lui donna coup sur coup deux héritiers, deux futurs Césars. Ensuite, elle réussit à s'échapper de Rome avant de passer à la partie la plus audacieuse de son plan, l'offensive directe sur le pouvoir à Rome. C'est ainsi qu'en dix ans à peine, cette inconnue venue d'un coin perdu de l'Empire est devenue l'impératrice unique et toute puissante proclamée Augusta à Rome. Septime, Séver, en tant qu'empereur, doit être vénérée comme une divinité. Julia, fidèle à son ambition dévorante, veut aussi une part de cette dévotion. Partout dans l'Empire, on érige des statuts du couple impérial. Julia, qui a déjà été consacrée Caesaris Génitrix, mère des Césars, puis Mater Castrorum, mère des camps, entendez mère des soldats, est à présent proclamée Mater Mère Déum, mère des dieux. Son portrait est sur toutes les pièces de monnaie. Destin étonnant que celui de cette Syrienne, qui en plein essor du christianisme, se fait l'égal de la Vierge Marie. On aurait tort de croire que Julia assiste passivement à cette glorification de sa personne, de son vivant. Elle a soigneusement orchestré cette ascension, en suivant pas à pas la construction de chacun des mythes qui vont constituer son histoire. La reine de la terre est en train de devenir reine du ciel, et si son pouvoir sur terre n'aura qu'un temps, celui qu'elle a au ciel sera éternel. Bien sûr, une telle ambition n'est pas sans susciter des haines dans son entourage. Autour d'elle, l'opposition se fait croissante. Que tant d'honneurs soit accordée à une femme ne peut longtemps être tolérée par les Romains. Dans leur entourage, c'est Potianus, à qui Julia a donné son fils Caracalla, qui attire une méfiance croissante. Son influence est immense sur Septime Sévère. Pour achever de gâcher l'ambiance, le couple formé par Caracalla et Plotilla est catastrophique. L'occasion va être donnée à Julia de se débarrasser de cet homme devenu gênant lorsqu'un scandale éclate à la cour. Julia serait coupable d'adultère. L'information vient de Plotianus lui-même. Convoqué devant Septime Sévère, il est désarmé brutalement par Caracalla et égorgé sur le champ. La famille impériale, que couronnait une gloire immaculée, se trouve à présent souillée du sang d'un homme connu de tous comme intègre et sans détour. Un sort funeste va dès lors poursuivre Julia. Ses deux fils ne tardent pas à se disputer le pouvoir. Caracalla, avide de puissance, est bien le fils de sa mère. Il va faire égorger son frère Guetta dans les bras même de Julia. Mère et fils vont dès lors parcourir l'Empire. L'un n'apparaît pas sans l'autre. Les auteurs latins ne manquent pas d'évoquer une relation incestueuse et de comparer Caracalla à Oedipe. Mais le destin des violents étant de mourir comme ils ont vécu, Caracalla ne tarde pas à être lui-même assassiné. Dès lors, Julia n'a plus de raison de vivre. Ses deux fils sont morts et comble d'infortune, c'est un proche de Plotianus, macrin, qui hérite du pouvoir impérial. Les astres qui, depuis son enfance, promettaient à Julia la richesse et la gloire, semblent s'être détournés d'elle. Elle va se laisser mourir. Elle s'éteint en 217. Doit-elle au dieu soleil, cette aile gabale dont elle se croyait la fille préférée, de n'avoir pas été incinérée selon la coutume ? Le fait est que son corps sera déposé intact dans un sarcophage avant de rejoindre le mausolée d'Auguste. C'est la fin de ce double épisode consacré à Julia Domna, écrit à partir du livre « Moi, Julia » de Santiago Posteguillo, un livre traduit de l'espagnol par Hélène Serrano. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'Histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'Histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada